La Duchesse de Sussex est entrée dans l'histoire en devenant la première fiancée royale à assister aux célébrations royales de Noël à Sandringham. Meghan Markle a été invité à passer Noël avec la famille royale en décembre 2017, un mois après l'annonce de ses fiançailles avec le prince Harry. Son invitation aux célébrations festives royales est venue considérablement tôt par rapport aux partenaires royaux précédents, généralement, les autres membres importants du cabinet ne sont invités à passer Noël avec la famille qu'après leur mariage. Mais la reine Elisabeth II a fait une rare exception pour la future Duchesse de Sussex. Richard Kay, expert royal et chroniqueur, l'a décrit comme un baptême du feu, notant qu'il s'agissait d'une rare exception faite. Il a déclaré au documentaire de 2021 de Chanel 5, Harry Meghan versus the Monarchy. Kate Middleton n'a pas été invitée en tant que petite amie de William à passer Noël à Sandringham avec la famille royale, mais c'est exactement ce que faisait Meghan. L'ancienne actrice hollywoodienne était accélérée dans la vie royale et Noël était le moment idéal pour charmer sa future belle famille. « Je suis sûr que c'était assez intimidant pour Meghan de se balancer à Sandringham pour Noël avec la reine », a déclaré l'ancienne correspondante royale de la BBC, Jenny Bond. « Que donnez-vous à la reine ? Qu'offrez-vous à votre futur beau-père, Charles ? Cela a dû être affreusement difficile. » Cependant, selon un initié royal, Meghan a joué un rôle d'Eivugle en ce qui concerne le défi crucial de l'offre de cadeaux. Peut-être étonnamment, les cadeaux de Noël de la famille royale ne sont pas luxueux. Comme l'a expliqué M. Key, les membres de la famille royale ont cette tradition de ne pas s'offrir de cadeaux coûteux. En fait, moins le cadeau est cher, meilleur il est. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501